Bonjour à tous, c'est Damon et bienvenue dans ce 13ème épisode du mois PlayStation 2 du passé faisons tabassage. Un mois très long à enregistrer, très long à regarder, un épisode par jour. On arrive au 13ème, donc ça en est presque à la moitié. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu Ubisoft. On va jouer à une trilogie qui a remporté un certain succès à son époque, qui fait suite à un monument du jeu rétro. Il s'agit de Prince of Persia. Et d'ici en l'occurrence, Prince of Persia, les deux royaumes, qui prend la suite de la série de jeux Prince of Persia, dont le premier épisode est sorti en 89 sur Apple II. Ensuite, un deuxième épisode en 93. En 99, Prince of Persia 3D qui se prend un monumental four et on pensait que la franchise était éteinte. Et bien Ubisoft rachète les droits et en 2003, nous sort Prince of Persia, les sables du temps, qui est le début d'une trilogie. Donc voici le dernier épisode. Il paraît qu'il y a un autre épisode qui est sorti en 2010 qui s'appelait « Le sable oublié », mais je n'en avais jamais entendu parler. Et on va se lancer ça tout de suite. Pourquoi attendre ? Les deux royaumes sortis décembre 2005. C'est développé par Ubisoft, c'est distribué par Ubisoft. Les bons français. Cette série a permis d'inaugurer le studio, enfin inaugurer je ne sais pas, mais de faire la renommée du studio Ubisoft Montréal, qui, quelques années plus tard, utilisera son expérience notamment sur cette franchise pour créer la fameuse saga Assassin's Creed, dont vous avez moultement entendu parler, qui va reprendre certains éléments de plateforme en les simplifiant énormément pour en faire un jeu accessible à tous. Dans l'espace. Le support DVD, là on sait comment on l'utilise. Alors moi j'avoue que je n'ai jamais fait les deux premiers. Et j'ai récupéré le premier lors d'un anniversaire d'Ubisoft où ils l'ont donné gratuitement. Ils sont sympas l'Ubisoft, ils ont souvent des jeux gratuitement. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais bon, c'est pas toutes les boîtes qui font ça. Mais globalement dans le premier, le prince libère les sables du temps parce qu'il est trompé par le vizir. C'est un peu Aladdin au final. Et le vizir devient surpuissant et prend le contrôle du monde. Sauf que le prince, lui, il a les sables du temps, il a le pouvoir d'agir sur le temps. Et dans le deuxième, il se rend donc sur une île pour renverser l'histoire et revenir à une époque où son territoire n'était pas détruit. Mais visiblement, lorsqu'il revient, le vizir a quand même toujours le pouvoir. Et voilà, on passe dans le moteur in-game, alors on voit que c'est moins joli. Alors que notre bateau sombrait dans le port, le prince découvrait une cité bien différente de celle qu'il avait quittée. Si on passe outre les animations un petit peu rigides, on est à peu près presque au niveau de ce que God of War fera quelques années plus tard. Est-ce que God of War, c'est quelle année ? Voyons ça tout de suite. God of War 2005. Ah bah c'est contemporain. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu... Alors God of War sera plus léché. Il faut voir quand même que God of War, c'est un genre Definer. Donc évidemment, il peut être meilleur. C'est un très bon jeu et il n'y a pas de honte à être un tout petit peu moins bien. Bon, on a des problèmes de la gestion de la caméra. C'est là que God of War sera plus intelligent parce qu'il va nous mettre des caméras fixes pour s'affranchir de ça. Par contre, mécanique de parcours, ça Prince of Persia, c'était beaucoup de ça. Des plateformes, plateformes, je cours sur les murs, plateformes, je cours vers le haut, vers la gauche. Et globalement, on va être sur un jeu de plateforme mêlé à du beat'em all. C'est totalement linéaire, il n'y a pas de... Prince of Persia, c'était pas du tout l'open world. On était vraiment sur des rails. Enfin, old school non, parce qu'on a déjà l'ancrage des sauts dans la direction des plateformes. Donc on n'est pas obligé de faire des sauts au millimètre comme sur un Tomb Raider. On est un peu sur un entre-deux entre les systèmes beaucoup trop assistés actuels et les systèmes beaucoup trop exigeants du passé. Et du coup, on a un bon compromis. Et honnêtement, ce jeu, il est assez cool. Enfin, j'en ai des très bons souvenirs. Alors peut-être que je vais, comme d'habitude, déchanter pendant cette session de gameplay. Et donc, on va nous introduire à la mécanique infiltration de ce Prince of Persia. Alors on n'est pas sur du Metal Gear ou du Sminter Cell. Mais voilà, on peut se glisser dans le dos. Et quand on a ces trucs qui brillent sur les bords de l'écran, on peut faire un coup fatal avec une pression sur triangle. Et quand on saisit le mec, il faut qu'on appuie sur carré. Donc on a un espèce de QTE. Ce n'était pas hyper répandu encore les QTE à l'époque. C'est vraiment God of War qui va répandre ça sur les bits and all. L'utilisation à outrance des QTE. Ce qui est très drôle parce que dans le dernier God of War, on a presque abandonné les QTE alors que c'était eux qui en avaient fait plus ou moins la norme. Par contre, c'est très punitif puisque déjà, on a assez peu de temps pour appuyer. Il faut quand même être trop taqué. Et si on appuie trop tôt ou qu'on n'appuie pas quand il faut, tout l'enchaînement est raté. Et on se retrouve soit à mourir si c'est des trucs vraiment tendus. Soit devoir se battre à la régulière. Bon, c'est un petit peu gris. On est dans des nuances de brun et de gris. Les designs sont sympathiques. Les ennemis ont des bons designs. Les animations quand même. Donc voilà, touche de parade. Et évidemment, des petits coups. Alors je crois que si on part bien, on peut contrer. Non, pas du tout. Mais on peut parer. Donc une mécanique de bits and all vraiment à l'ancienne. Donc un petit peu rigide et tout. On n'est pas sur un truc flamboyant à la God of War. Si, voilà, je peux faire des contres. Une fois que j'ai paré, j'appuie sur carré au moment où la lame touche. Il me semblait bien. Hop. On a toujours des nouvelles mécaniques de plateforme. Alors si, j'ai quand même des coups où je peux sauter par-dessus les ennemis. Ce qui va me permettre de me tenir à distance des attaques. Sauf qu'ils peuvent me frapper pendant que je suis en train de faire mon saut. On a aussi des projections. Alors par contre, le truc cool, c'est qu'une fois qu'on les a tués, hop, on peut ramasser une arme secondaire. Qui va nous permettre de faire plus de dégâts qu'avec notre petite dague. Et vous voyez qu'il y a une jauge d'usure. Bon là, vous ne le voyez pas parce que la HUD se fait discret quand on n'a plus besoin de lui. Mais sur la HUD, il y a une jauge d'état de l'arme qui se détériore à chaque coup que vous donnez. Et donc, vous ne pouvez pas récupérer un sabre et l'utiliser pendant tout le jeu. Alors par contre, la voix du prince est ultra mal mixée. Et globalement, toutes les voix vont être un peu sous-mixées. Donc quand ça parle pendant une phase avec des affixes et tout ça, tu peux laisser tomber l'idée d'entendre quoi que ce soit. Donc avec carré, je vais taper avec ma dague. Et avec triangle, je tape avec mon âme secondaire. Et vous voyez que la jauge d'état se diminue. Et voilà, avec rond, je peux jeter mon épée. Et donc, infliger des dégâts à distance. Sans rater son QTE, voilà. Démonstration de QTE raté. Oui, ok, il y a des petits checkpoints quand même. Mais ils ne sont pas hyper rapprochés les uns des autres. Parce que là, ça fait un moment qu'on est passé à cet endroit quand même. Alors lui, il ne sait pas que je suis là en fait. Il ne le saura jamais. On a la petite voix off qui nous raconte un peu l'histoire pendant ce temps-là. Histoire qui est sympathique. Ce n'est pas révolutionnaire. Ça n'a pas révolutionné les scénarios, la narration dans les jeux vidéo. Mais c'est assez sympathique pour t'accompagner pendant tout le truc. Donc globalement, le jeu a quand même une bonne production value. Graphiquement, ce n'est pas dégueulasse. Pour de la PS2, bien sûr. Les animations sont un peu stilted. Mais bon, il faut voir ce qui se faisait à l'époque. Il faut comparer avec ce qui se faisait à l'époque. On a des petits ralentis quand on élimine le dernier ennemi d'une zone. Le petit juste au corps blanc avec la petite ceinture rouge qui vole derrière. Ça nous rappelle quand même les assassins de la franchise de Ubisoft. Donc on sent qu'il y a quand même un ADN en commun. Alors par contre, c'est toujours la même animation d'élimination. Il y a une animation d'élimination par type d'ennemi. Le bestiaire, bon là, on est au début du jeu. Donc il ne va pas être hyper varié. Quelques couleurs, ça ne serait pas du luxe. Putain, toi, je ne t'avais pas vu le tout. Ah, le ralentis m'a tué. Parce que du coup, je ne voyais plus rien. Déjà, ce n'était pas un ralentis, c'était juste un gros plan de caméra. Et du coup, je ne voyais plus du tout les adversaires et je ne pouvais plus anticiper les flèches. Donc c'est bien de mettre de la réelle, mais il ne faut pas que ça nique le gameplay non plus. Il y a des petits bugs quand même. Bon alors là, par exemple, typiquement, quand la caméra se plante comme ça, c'est tendu de se reconvertir en pleine action. Quand j'appuie sur le carré près d'un mur, il va prendre appui sur le mur. Et des fois, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Là, par exemple, ça n'a pas encore non plus. Et je me suis glitché. Sur une rambarde. Ce qui m'a fait sortir de ma stance de combat. Du coup, quand j'appuie sur R1 pour parer, ça a voulu couvert sur un mur. Ce qui était débile parce qu'il n'y avait pas de mur en plus. Bon, il y a quelques petites approximations comme ça. Là, on découvre les petits réceptacles pour s'accrocher avec sa dague. Plus les petits volets en diagonale qui vont me permettre de faire des sauts en diagonale en appuyant sur la touche saut quand j'arrive à leur niveau. Et là, je peux faire une élimination rapide directe. Une élimination furtive directe depuis le panneau diagonal. Là, on n'a pas d'XP. On n'a pas d'argent pour acheter des compétences. On n'a que le gameplay de base, en fait. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup perdu depuis. Il n'y a guère plus que des jeux indés qui se permettent ça. Et triple A, il faut toujours que tu aies des collectibles et une mécanique RPG et ceci et cela. Les piques dans le sol. Donc, là, c'est simple. Il suffit de courir par-dessus. Donc, introduction des pièges. Les scies. Voilà, rien n'a changé depuis Tomb Raider. Et voilà, on va commencer à avoir des phases de plateforme avec les pièges. Ce qui va rendre tout de suite les choses plus gênantes. Parce que, déjà, les pièges font beaucoup de dégâts. Et en plus, souvent, ils vous font tomber dans le vide. Et là, je vais faire une double élimination discrète. Qui nous apporte un petit peu de spectacle. Même si ça va toujours être la même pour ce type d'ennemi. Non, la dac du temps. C'est à moi. Il a réouvert les sables du temps, le fou. Et voilà. Et là, les sables du temps envahissent mon bras. Et c'est ça qui va me transformer plus tard en Dark Prince. Là, on n'aura pas l'occasion de le voir. Voilà, désormais, j'ai l'altec du temps. Ce qui va me permettre d'utiliser les pouvoirs du temps. Le pouvoir retour arrière. Bon, c'est le premier pouvoir. MDR. Et là, hop, je laisse enfoncer L1. Et je reviens dans le temps. Et je peux le regarder mourir une deuxième fois. Donc, pour utiliser ça, j'ai des emplacements de sable que vous voyez au centre de mon HUD. Et j'ai la jauge rouge en dessous. Ça, quand je vais commencer à utiliser le pouvoir de retour du temps, ça va se vider au fur et à mesure. Et quand ça sera vide, je ne pourrai plus revenir plus loin. Donc, voilà. Là, je reviens en arrière. Vous voyez que la jauge rouge se vide. Hop. Et du coup, ça peut m'éviter les game-over. Et à chaque fois que je l'utilise, ça me consomme un des réservoirs de sable que je vais pouvoir récupérer en éliminant des ennemis. Et on commence à introduire aussi les plateformes qui se désagrègent sous ton poids. Et donc, sur lesquelles il faut passer rapidement. Et alors, même si on n'est pas sur du jeu hardcore, on n'est pas non plus sur du Uncharted ou les plateformes qui s'effondrent. Vraiment, si tu restes assez longtemps pour qu'elles s'effondrent, c'est que... C'est que tu le fais exprès. Sauf quand c'est en plein milieu d'une gunfight ou quoi. Mais là, des fois, les timings vont être assez tendus. Trois plus front, ça me permet de sauter par-dessus et de tenter d'arracher son arme. Mais ça ne marche que s'il est déjà blessé. Et par contre, ça met fin à ses jours. Ah bah... Si, on va pouvoir voir le Dark Prince. On change le bestiaire. Des créatures, des sables. Ah oui, c'est vrai que la lumière les rend aveugles. Les musiques, je n'en ai pas parlé, mais elles sont sympathiques. C'est des musiques d'ambiance, elles ne marquent pas ni rien. Enfin, moi, en tout cas, elles ne m'ont pas marqué. Ah voilà. Le Dark Prince. Yes, on aura eu le temps de le voir. Alors, le Dark Prince perd de la vie en continu. Et il faut tuer des gens pour retrouver de la vie, je crois. Et avec rond, j'ai accès à ma chaîne qui j'ai enfoncée dans le bras. Et je peux m'en servir comme d'arme. Et je suis obligé de tuer rapidement ses adversaires. Par contre, j'ai beaucoup plus de puissance. C'est que du coup, les chaînes font partie aussi des mécaniques de plateforme, évidemment. Donc, on va les utiliser pour tirer des blocs. Voilà. On peut aussi se servir de la chaîne pour se balancer. Et ça fait autant de trucs en plus à mettre dans nos séquences de plateforme. Et on fait tourner les serviettes. Et bien, merci à tous d'avoir suivi ce 13ème épisode du mois de PlayStation 2 du passé faisant tabassage. On a joué à Prince of Berger, les deux royaumes. Troisième épisode de la trilogie d'Ubisoft. C'était un très bon jeu de plateforme avec un petit peu de beat'em all un peu moins bien. Mais encore une fois, c'est sorti à peu près en même temps que God of War qui, lui, a redéfini le genre. Et ce que vous avez pu kiffer après comme beat'em all, c'était beaucoup inspiré de ce qu'a pu apporter God of War. Un modèle que n'avait pas Prince of Berger. Voilà, donc c'est un jeu tout à fait acceptable avec une trame scénaristique intéressante qu'on suit sur une trilogie. Il faudrait que je fasse les deux premiers un jour. On aura l'occasion de le faire. En tout cas, merci à tous. C'était Devon. Et demain, à quoi on joue ? Demain, on joue à une autre saga très connue, beaucoup plus connue du jeu vidéo. Mais sur un épisode d'un peu nul à chier. Donc à demain, on va s'amuser. Tchuss !